Aujourd'hui, pour répondre à la problématique des déserts médicaux et d'une prise en charge homogène sur tout le territoire français, nous pensons que tout d'abord, il faut s'appuyer sur les nouvelles technologies qui doivent permettre de mieux coordonner et de mieux répartir l'ensemble des professionnels de santé. La médecine pluriprofessionnelle doit permettre d'offrir aux patients et aussi aux citoyens des offres de soins relativement homogènes. Il faut aussi repenser la rémunération de l'ensemble des acteurs en fonction des parcours de santé, promotion à la santé, parcours de santé, hospitalisation et retour à domicile. Dans la continuité de la pathologie, la rémunération à un forfait ou à, sur une base de l'efficience et de la valeur, doivent être nos réflexions à mener. Nous pensons très sincèrement qu'il faut mettre des projets de santé de territoire. La première chose à faire, c'est de s'interroger sur les attentes et les besoins de nos citoyens en matière de santé. Et cette affaire-là n'est pas simplement une affaire professionnelle de santé, mais c'est une affaire aussi politique. Quel est le degré de santé que nous avons dans chaque territoire ? Et essayer derrière d'apporter une réponse. La santé est un bien beaucoup trop précieux pour qu'on ne le laisse qu'aux professionnels de santé. Donc c'est d'évaluer les attentes et les besoins sur chaque territoire de la santé de nos concitoyens et de tenter de porter des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501